Bonjour tout le monde, c'est Samuel de la Ville de Trois-Rivières. Dans cette vidéo, nous aborderons comment inscrire nos enfants au camp de jour cet été à partir de la plateforme en ligne Sport+. Pour tous les détails sur la création de comptes et l'accès à la plateforme, je vous invite à vous référer au précédent tutoriel également disponible sur le site web des camps de jour dans la section Tutoriel. Dirigeons-nous donc sur Sport+, pour commencer le processus d'inscription. Pour le bien de la cause, je réalise le tutoriel sur la plateforme Test de Sport+, afin de ne pas réellement prendre une place dans l'un des camps de jour offerts cet été. C'est pourquoi vous voyez la mention Test en rouge dans le haut de la page. Je vous rassure, la plateforme par laquelle vous passerez fonctionnera exactement de la même façon. Une fois connecté, il est possible de voir la petite famille que nous avons créée précédemment. Nous avons récemment mis à jour le questionnaire des dossiers enfants. Il est donc probable que vous ayez à mettre à jour certaines informations, comme la taille ou le poids de votre enfant. Si l'un des dossiers indique une mention en rouge sur cet écran, il est important d'aller corriger le tout en suivant le tutoriel précédent, afin de vous assurer de pouvoir l'inscrire au moment venu. Procédons maintenant à l'inscription de notre famille. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton « Inscrire » de l'un de nos enfants. C'est ici que nous pourrons inscrire tous nos enfants au programme des camps. Vous pouvez voir que dans « Membres », notre premier enfant est déjà sélectionné. Il reste donc seulement à choisir notre camp de préférence dans « Programme ». Vous y verrez la liste de tous les parcs gérés par la Ville de Trois-Rivières pour lesquels il est possible de s'inscrire. Ceux-ci sont d'ailleurs divisés par « Territoires de la Ville ». Pour en savoir plus sur leur emplacement dans la Ville, n'hésitez pas à consulter la page « Informations générales » du site Web des camps de jour au V3R.net. Pour cet exemple, nous choisirons le parc des Ormeaux. Si ce n'est pas déjà fait, nous viendrons aussi sélectionner « Camps de jour inscriptions » dans le menu déroulant « Niveaux ». Vous pouvez voir que si rien n'est sélectionné, aucune option ne sera visible. Vous verrez que notre système propose d'avance le groupe d'âge adéquat pour votre enfant. Le groupe est calculé en fonction de son âge en date du 30 septembre 2024. Pour commencer l'inscription, il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter au panier ». Une nouvelle fenêtre vous mènera à l'écran de sélection des semaines. Ainsi, nous pourrons choisir les semaines qui nous conviennent. Dans mon cas, j'aurai besoin des semaines 1, 3 et 5 pour cet été. Si une semaine n'est pas disponible, une mention « Complets » sera affichée en rouge et le bouton « Choisir » ne sera pas visible. Une fois terminé, il suffit de descendre au bas de la page et de cliquer sur « Continuez votre inscription ». Je vous rappelle que l'inscription n'est pas officielle tant et aussi longtemps que nous ne sommes pas passés à la caisse. Nous revenons à la page d'inscription de notre premier enfant, où une bulle d'information verte confirmera que son inscription a été ajoutée au panier. Cependant, vous pouvez voir qu'il est encore possible de modifier l'inscription au camp de jour. Par exemple, si je réalise que je dois aussi inscrire mon enfant à la semaine 7, je peux tout simplement cliquer sur « Ajouter au panier à nouveau ». Sélectionnez la semaine 7, puis retournez au bas de la page et cliquez sur « Continuez votre inscription ». À titre de rappel, le service de garde est désormais inclus dans l'inscription videomadaire, ce qui veut dire que le camp de jour est ouvert de 7h30 à 17h30 du lundi au vendredi. Je veux maintenant inscrire un deuxième enfant. Il suffit de venir le sélectionner dans « Membre » et de répéter les étapes précédentes. Je choisis donc les semaines qui me conviennent et je me dirige au bas de la page pour cliquer sur « Continuez votre inscription ». Nous sommes maintenant prêts à payer. Pour se rendre à la caisse, il suffit de cliquer sur le panier dans le haut de la page. Ici, vous trouverez quelques informations importantes à lire. Par exemple, les remboursements sont autorisés jusqu'au 3 juin 2024. La politique de remboursement a d'ailleurs été acceptée dans le questionnaire de chaque enfant. En continuant de descendre, nous pouvons voir les détails de notre inscription. Vous remarquez que cette année, il n'est pas nécessaire de choisir la grandeur du chandail des enfants. C'est normal, car les enfants n'auront pas à porter de chandail officiel de la ville cette année. Il faudra toutefois s'assurer que les vêtements portés respectent le code de vie. À droite, nous pouvons voir le sommaire de la facture. L'inscription au camp de jour ne comporte pas de taxes, mais vous pouvez voir que le rabais pour mon deuxième enfant s'est appliqué automatiquement. Il est d'ailleurs visible sur la ligne « Escompte » et s'élève, dans mon cas, à 20 $. Lorsque nous sommes prêts à payer, nous n'avons qu'à cliquer sur « Passer la commande ». Une fenêtre apparaîtra. C'est ici que nous sélectionnerons le mode de paiement. Nous acceptons les cartes de crédit Visa et Mastercard, mais pas les cartes prépayées. Si vous préférez payer en argent comptant ou par chèque, vous pouvez sélectionner la deuxième option. En la sélectionnant, vous vous engagez à venir régler la facture au plus tard le 17 mai à 16h à nos bureaux situés au 200 rue de Grandmont. Passer cette date, nous ne garantirons plus l'inscription de votre ou de vos enfants. Pour les paiements par carte de crédit, nous pouvons sélectionner les termes de paiement. Ainsi, nous avons la possibilité de faire un paiement unique ou de répartir la facture en deux ou trois versements qui seront automatiquement facturés sur votre carte de crédit le jour de l'inscription, le 21 juin et le 19 juillet. Nous y sommes presque. Il ne reste plus qu'à cocher la case d'acceptation des modalités de paiement et à cliquer sur « Continuer ». Nous arriverons sur la page de paiement, où vous serez appelé à entrer vos informations de carte de crédit, comme son numéro, sa date d'expiration et le CVV, qui sont les trois chiffres de sécurité habituellement situés à l'arrière de la carte. Une fois les informations entrées, cliquez sur « Payer » pour confirmer l'inscription. Vous recevrez un reçu par courriel. Nous vous invitons d'ailleurs à vérifier dans le reçu que vous êtes parvenu à inscrire votre enfant à l'ensemble des semaines que vous avez sélectionnées et à conserver ce reçu précieusement. Vous aurez remarqué que nous optons cet été pour une nouvelle formule d'activité spéciale. Chaque semaine, des activités seront offertes directement au camp de jour selon différentes thématiques. Ces activités seront réalisées de façon spontanée selon les conditions météorologiques et seront incluses dans le tarif d'inscription. C'est donc un avantage pour les familles qui n'auront plus à débourser de sommes supplémentaires pour participer à des sorties à l'extérieur du camp de jour. Évidemment, nous continuerons toujours à offrir des sorties hebdomadaires gratuites pour aller à la piscine. Si vous vous retrouvez face à une fenêtre où les semaines offertes sont complètes au moment d'inscrire votre enfant, nous vous invitons à consulter la plateforme à quelques reprises d'ici le 14 juin. Les familles sont autonomes pour vérifier si des places se libèrent dix-sept dates pour tenter d'inscrire ses enfants au camp de jour. Il est important de ne pas inscrire vos enfants à plusieurs semaines différentes dans différents parcs, car cela retire la chance à des familles d'avoir accès au camp de jour. De plus, des frais d'administration s'appliquent pour retirer les doublons. Rappelez-vous que le soir des inscriptions, il sera possible d'obtenir du soutien téléphonique en communiquant au 311 poste 4170. Vous n'aurez qu'à laisser un message sur la boîte vocale et un membre de notre équipe vous répondra jusqu'à 20h30. Du soutien en français, en anglais, en espagnol et en arabe, ça va te faire. Pour toute question ou demande par rapport au contenu de ce tutoriel ou du programme de camp de jour de la ville de Trois-Rivières, nous vous invitons à nous contacter via le 311 par courriel ou par téléphone. Bonne saison estivale!